... Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, c'est quoi le recyclage du plastique ? Pas de panique Curio, je t'explique. Déjà, il faut que tu saches que le plastique est fabriqué avec du pétrole et qu'il n'est pas biodégradable. Il peut même mettre jusqu'à 1000 ans à se décomposer. Oh non ! Non ! C'est vrai Curio, si on ne fait rien, ça pourrait mal finir. Car le plastique, on en fabrique beaucoup, environ 360 millions de tonnes chaque année dans le monde. Et plusieurs millions de tonnes finissent dans la nature. Ça pollue, c'est dangereux pour les animaux et mauvais pour la santé. Heureusement, certains plastiques sont recyclables, c'est-à-dire qu'on peut les réutiliser pour fabriquer de nouveaux objets. Comment ? Il faut jeter les plastiques recyclables, par exemple les bouteilles et les flacons, dans des poubelles spéciales. Ces déchets en plastique sont ensuite collectés, triés, lavés et broyés en paillettes. Et ces paillettes sont transformées en nouveaux objets. Recycler, c'est utile, mais il faut trouver d'autres solutions pour moins polluer. En France, par exemple, seulement 25% du plastique est recyclé. Car en réalité, on recycle surtout deux types de plastiques. Et on ne peut les recycler que deux ou trois fois. Ensuite, ils deviennent inutilisables et sont jetés. La majorité du plastique est donc brûlé, stocké dans des décharges, enfoui sous terre et même parfois jeté dans la nature. Que faire ? Des scientifiques ont mis au point des plastiques plus écologiques, à base de déchets végétaux ou d'algues. D'autres font des recherches sur des bactéries mangeuses de plastique. Pour l'instant, il vaut donc mieux utiliser des contenants et des emballages en papier, en carton ou en verre. Et surtout, acheter le moins d'objets en plastique possible. Waouh ! Merci Noura, j'ai compris. Moins de plastique, ce serait fantastique ! Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com